bonjour à tous la forme est là après le le quintet de mercredi au trou qui était facile j'ai j'ai pu vous indiquer le plus difficile quintet de ce jeudi à deauville et en six chevaux et encore je vous le disais hier si vous écoutez bien ma vidéo je vous disais que le favori des turfices brillaient par son absence pratiquement à tous les quintets de ce mois d'août et le favori du jour c'était be the king soit le roi qui n'était pas là il était à cinq contre un et bien il a été victime du syndrome du mois d'août il n'est pas là non plus et j'ai quelques échos de de turfices qui m'ont suivi qui m'ont écouté ils ont enlevé be the king que je voyais bien ils ont joué derrière et touchent eux le quintet en cinq alors que je vous le donne en six comme quoi des fois il faut bien écouter les propos nuancés de mes analyses quintet donc heureux parce que le quintet à lui tout seul en six chevaux 419 euros 40 avec le quartet le quintet donc heureux pour vous que pour une fois les galopeurs me donnent vraiment raison le cheval de madame colombo fille du roi qui était mon coup de coeur et le neuf que je voyais bien sont à l'arrivée c'est le principal le neuf à belle côte dans le tiercé bon normalement on aurait dû aller à cabourg mais comme l'année dernière comme il manque de partant à cabourg et bien on se retrouve à pornichet petit hippodrome que l'on connaît bien puisqu'on était en vacances l'année dernière à port nichet et l'avantage de cet hippodrome c'est qu'on accepte les chiens sur l'hippodrome chose que l'on ne voit pas ailleurs et comme on a un petit toutou ben on ne va que sur les hippodromes qui acceptent les chiens voilà point de suspension j'ai laissé passer une pétition au début de l'été à port nichet et bien il semble qu'il y ait trois chevaux qui se détachent c'est un peu trop facile pour être vrai un vendredi jour des grosses surprises au trot bon on y va quand même le 3 fond of you est le gros favori avec alexandre abrivar un cheval qui aime gagner mais de temps en temps il se montre flottif il faut espérer que il ne choisisse pas ce vendredi pour faire des caprices et se faire distancer donc ce n'est pas un coup sûr s'il trotte carré il va gagner et c'est le cheval principal de madame colombo le 3 donc on le met en tête mais attention le 4 giant madrick est amoureux de mathieu abrivar chute je ne vous ai rien dit parce que trois fois qu'il l'a croisé dans sa vie trois fois il a gagné avec lui donc mathieu est de nouveau là on ne change pas une équipe qui gagne et ce giant madrick me plaît au plus haut point j'ai failli je me suis tâté j'ai failli le mettre en tête mais finalement je mets le 3 devant le 4 mais le 4 peut se payer le gros favori de monsieur madame tout le monde le 13 garou des chaliers part lui aussi avec de grosses ambitions il est confié à eric raffin il trouve un très bel engagement pratiquement à la limite des gains le cheval aligne les bonnes performances normalement il devrait être à l'arrivée bon ici on tient le qu'un le tiercé panoramique en trois chevaux mais qui va rapporter deux euros dans le désordre de quoi à peine vous payez des cacahuètes à l'ordre de l'apéro donc on va essayer de chercher ensuite la complication après je suis fidèle à franc nivard et en plus j'aime bien l'entraîneur dojar les deux sont associés sur le même cheval donc je suis obligé de vous mettre le 10 gti du noyer ce n'est pas un foudre de guerre comme on dit dans notre jargon turfiste mais dans l'ensemble il avance il reste sur une troisième place prometteuse il devrait confirmer dans ce lot qui n'a rien d'un quintet là on est dans une catégorie de bon quartet plus régional comme quoi on vous sert vraiment un lot de mauvaise qualité par rapport au label quintet quand je pense qu'il y a beaucoup de grandes courses qui se disputent notamment on les concentre le dimanche qui pourrait en semaine servir de support quintet avec des chevaux de grande qualité et on nous sert régulièrement ce genre de lot alors que si on on ventilait un peu mieux le programme des grandes courses on pourrait régulièrement jouer au quintet sur de très bons chevaux tel n'est pas le cas donc on joue pratiquement alors pratiquement sur des chèvres j'aime bien les chevaux quand j'essaie des chèvres c'est des chevaux qui sont très moyens donc on va jouer quelques chèvres pour essayer de toucher quelques sous spéculatifs se disent donc on le met et puis mon coup de coeur du jour c'est le 14 faustiné j'ai bien regardé sa dernière course derrière le favori ce 14 faustiné quand on regarde bien elle sort du peloton et c'est elle qui finit le mieux derrière le gros favori du jour donc la ligne est bonne et ce que le poteau se rapprochait plus elle se rapprochait du favori donc je trouve que l'impression visuelle de sa dernière course est très belle elle renoue avec un regain de forme puisqu'elle avait beaucoup beaucoup déçu donc cet état de grâce peut lui profiter surtout qu'elle découvre l'engagement de sa vie elle est au plafond des gains cette faustiné devrait faire quelque chose de pas mal ce numéro 14 d'où le fait qu'elle soit mon coup de coeur du soir le 7 gaule romaine eh bien j'aime bien les noms amusants donc gaule romaine me plaît bien actuellement elle avait montré ses limites par le passé mais en ce moment elle est hyper régulière c'est même un véritable maitronome elle s'est payé le luxe de gagner il n'y a pas si longtemps trois fois de suite un cheval qui gagne trois fois même dans des lots moyens n'est pas mauvais donc gaule romaine je l'aime bien et je la mets sur mon ticket après il y a un cheval qui me plaît bien parce qu'il est complètement barré c'est le 1 gamin du gaultier il n'est pas de cette envergure là notamment par rapport aux trois gros favoris de la presse et du public mais écoutez sa musique deux premiers trois quatre trois trois cinq il est toujours là il est toujours dans la bagarre moi j'adore ses chevaux qui défendent à toutes les courses les paris les mises de leur preneur et bien malgré le fait qu'il soit barré je pense que son courage sa régularité va le faire entrer dans le quintet à une cote croustillante ce numéro un gamin du gaultier j'y crois et puis même si l'entraîneur est méfique méraisin qu'il trouve son cheval lui aussi barré je mets le 12 gaine foule des lots c'est tocard pourquoi parce que terry en met deux je trouve que golfeur des loyaux qui a beaucoup déçu dans le passé mathieu aboivar n'est plus trotte à côté de ses sabots en ce moment il a déçu son ex entraîneur il est passé chez la famille terry l'entraîneur en met deux l'équipe terry en met deux il faut bien dire l'équipe terry en met deux et quand on met deux chevaux dans un camion c'est pas pour faire deux bulles donc je me dis que la meilleure chance des deux c'est le 12 gaine foule des lots pourquoi écouter sa musique 5 2 2 4 2 donc il est moyen il est limité mais il est courageux et il avance donc son comportement il va profiter de la moindre défaillance et comme il y a un risque un favori se met au galop donc il profitera de cette faute imaginez que ce soit catastrophe qui est un deuxième gros favori au galop et bien plus plus les favoris vont galoper plus ce numéro 12 va s'insérer dans la bonne combinaison croustillante du quintet 3 4 13 10 14 7 as et 12 et vous le savez le vendredi madame colombo vous donne un ticket spéculatif elle vous met donc son cheval de coeur le 3 et puis elle vous rajoute le 5 le 7 le 9 et le 14 et là pareil je voudrais signaler quand même on nous laisse partir sur le bel hypodrome et le petit hypodrome de pornichet 14 partant au même poteau ça va être la java à baudouet dans les ailes de départ 14 chevaux sur le même poteau de départ c'est la porte ouverte aux gènes et à tout et n'importe quoi dès les premiers mètres de course moi je préfère quand il n'y en a que 10 devant et 6 ou 7 derrière les chevaux ont leur place mais là il va y avoir de la bousculade donc on risque de perdre nos économies dès l'entame de la course c'est pour ça que c'est dangereux mon indice de confiance est frileux 1 sur 5 même si j'espère de tout corps pour vous vous donner un troisième quintet consécutif j'ai bossé pour cela bonne chance bon week-end bonnes vacances et merci de me suivre dans le monde entier avec fidélité fidélité